... Programme du gouvernement 2022-2023, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se dit satisfait de l'exécution des instructions et recommandations. C'est ce qui ressort de la 113e réunion du Conseil des ministres. Affaire Stanibou Jaquera, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombé maintient la détention préventive au CEPERCA. La demande de la défense pour une liberté provisoire a été rejetée. Et puis nous irons en Libye, plus de 11 000 morts. C'est le dernier bilan des inondations sur la ville côtière de Derma, publié par l'Organisation humanitaire de Croissant Rouge libyen. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Et bon week-end à tous. À quelques mois de la conclusion du programme du gouvernement 2021-2023, le président de la République se rejouit du niveau d'exécution enregistré en termes de réalisation, notamment celle découlant des instructions et recommandations données en Conseil des ministres, dont celles visant à améliorer les conditions des plus vulnérables. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors du compte rendu du 113e réunion du Conseil des ministres présidé vendredi par le chef de l'État, Félix Tusekedi. Mais au-delà du volontarisme et de la réactivité du gouvernement dans la matérialisation des instructions, certaines d'entre elles n'ont pas encore été traduites en actes. À l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2024 évalué à 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24% par rapport au budget de l'exercice 2023, a été déposé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Ce projet de loi accorde la priorité au secteur de la défense, l'éducation et l'économie. En présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale, avec à leur tête le président Christophe Mbosso, et de quelques membres de l'exécutif national, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déposé tous les documents accompagnant le projet de budget 2024. Ce projet de loi de finances 2024 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Se confiant à la presse, le chef du gouvernement a rétracé les grandes lignes du projet de budget 2024 avec les principales priorités. Nous avons bien sûr le secteur de la défense, qui lui sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possibles. Donc un accroissement par rapport au fond du secteur de la défense, et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense, et donc tout cela est pris en compte. A côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement, qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits, et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. Pour avoir déposé ce projet de loi de finances dans le délai fixé par la Constitution, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et tout son gouvernement ont reçu les félicitations du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, qui n'a pas manqué de rappeler que cette session parlementaire, qui s'est ouverte en ce jour, est essentiellement budgétaire. Fini les vacances parlementaires, les sénateurs et députés ont répris le schéma de l'hémicycle. Le président du Sénat, le professeur Moïdès Baatiloukobo, a solennellement ouvert cette dernière session de la législature en cours, en présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Dans son discours, le speaker de la Chambre haute du Parlement a épinglé tous les domaines de la vie nationale, de l'économie au social, en passant par la politique et la sécurité. Regardez. D'entrée des jeux, le président du Sénat a appelé le gouvernement à déposer le projet de budget 2024 afin de permettre à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat de mieux l'examiner dans l'intérêt de la nation. Modeste Baatiloukobo a, à un autre, exhorté l'exécutif national à doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens conséquents pour l'organisation des élections de décembre prochain dans le délai prévu par la Constitution. Les élections sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'aimerais le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Sur le plan sécuritaire, le speaker de la Chambre haute du Parlement a recommandé au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour éradiquer également l'insécurité entretenue par des groupes armés appelant en même temps à la mobilisation contre le banditisme urbain dans les chefs-lieux de certaines provinces. Au chapitre social, il a proposé au gouvernement de sélectionner des actions prioritaires à mener afin de relever le social de la population qui a perdu le pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Modeste Batiloukébo a rendu hommage au chef de l'État pour l'application de la gratuité de l'enseignement de base et la gratuité de la maternité rendue possible aujourd'hui à travers le programme des couvertures santé universelle. Il a aussi souligné que l'ouverture de cette session ordinaire coïncide avec la journée internationale de la démocratie d'où son souhait de voir les acquis de la démocratie être préservés en République démocratique du Congo. On s'envole pour la province du Tanganyika où un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de la CENI à Kalémy. Plusieurs biens sont partis en fumée, notamment des documents de la précédente législative. 6 batteries, 1 convertisseur et 3 générateurs ont été endommagés. Selon les responsables de la CENI Tanganyika, l'incendie n'a pas touché, les machines à voter et l'origine du feu n'est pas encore connue jusque-là, selon le secrétaire exécutif provincial de cette institution d'appui à la démocratie citée par plusieurs médias. Je l'annonçais au sommaire, le journaliste Sanis Boujaquiera reste maintenu en détention provisoire pour 15 jours supplémentaires au CEPERCA. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombé a rejeté la requête de la défense du confrère de les remettre en liberté provisoire, quelles que soient les conditions. Ces avocats annoncent leur intention de faire appel. Stani Boujaquiera est accusé de propagation de faux bruits, faux en écriture et usage de faux et diffusion d'un faux document pour un article de Jeune Afrique qu'il n'a pas signé et qui mettait en cause les renseignements militaires dont l'assassinat de l'ancien ministre et opposant Sheribin Okende. Toujours en justice après la condamnation de Jean-Marc Kabound pour ses temps de servitude pénale pour outrage au corps constitué et propagation de faux bruits, les réactions fusent de partout. Pour l'opposant, Martin Faulou, la décision de la justice relève de la rancune du pouvoir et s'étonne pourquoi la justice n'a pas pris en compte les révélations faites par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale sur la gestion du pays. Quant à son parti, l'alliance pour le changement, la place de son leader n'est pas à Makala, mais aux côtés de son peuple, le parti promet des actions de grande envergure afin d'obtenir la libération de leur leader. Après la réaction musclée de l'opposant Martin Faulou, condamnant la peine de Jean-Marc Kabound de ses temps de servitude pénale sur son compte Twitter, l'alliance pour le changement n'est pas restée indifférente. Dans une déclaration faite à la presse, le parti de Jean-Marc Kabound réitère sa confiance à leur leader. L'alliance pour le changement rejette cette condamnation essentiellement politique et dénonce pour ce faire l'instrumentalisation et la caporalisation de l'appareil judiciaire par le pouvoir en place qui, en lieu et place de répondre aux besoins sécuritaires et sociaux criants de la population, ses vertus à la chasse et au musèlement des opposants politiques, à l'assassinat des paisibles citoyens, dénonce avec la plus grande énergie l'acharnement judiciaire et politique, œuvre du pouvoir en place. Les cadres et militants du parti pour le changement de toute la République démocratique du Congo et ceux des fédérations de l'extérieur s'engagent à poursuivre sans relâche aux côtés de leur leader Jean-Marc Kabound le combat de la restauration de la démocratie et de la justice en RDC. Les cadres et militants de l'Alliance pour le changement de toute la République et ceux des fédérations extérieures s'engagent à poursuivre sans relâche aux côtés de l'honorable Jean-Marc Kabound le combat de la restauration de la démocratie et de la justice dans notre pays et promettent de faire face à tout acte d'intimidation et de misèlement par le pouvoir en place. Une série d'actions de mobilisation de tous les combattants de l'Alliance pour le changement et de toute la population congolaise sera mise en place dans les jours qui viennent. L'Alliance pour le changement demande alors à toute la population congolaise de rester vigilante pour sauvegarder les acquis de l'état du droit. Et à l'occasion de la célébration du 36e anniversaire de l'Inspection Générale de Finances, le chef des services Jules Lalingueté, accompagné de son adjoint Victor Batoubenga et des responsables des brigades, se sont pliés au jeu de questions-réponses, rétrospectives et perspectives ont été passés en revue avec les représentants des différents médias. Pour Jules Lalingueté, on ne peut pas lutter contre la corruption sans une volonté politique claire. Il a, à cette occasion, rendu un hommage mérité au chef de l'État garant de la lutte contre les détournements des déniés publics. Qu'il n'est pas possible de faire parler d'un service de contrôle, il n'est pas possible de lutter efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique à l'absence d'une volonté politique. Voilà pourquoi nous disons sincèrement un grand merci à notre chef de l'État pour avoir matérialisé la lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays. Je voudrais également dire un grand merci à l'ensemble des inspecteurs généraux qui constituent la direction de l'Inspection Générale des Finances parce que tous ensemble, nous avions su mettre en pratique les instructions qui nous ont été données par la haute hiérarchie de notre pays des qui relèvent l'Inspection Générale des Finances. Je voudrais enfin remercier tous mes collègues inspecteurs généraux et inspecteurs des Finances pour la détermination avec laquelle nous menons nos missions de contrôle sur le terrain et c'est là à la grande satisfaction de notre hiérarchie. Des nouvelles du projet Métroquine à Kinshasa. Nous sommes en croire les initiateurs à la dernière ligne droite. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Gobila, a reçu les responsables de ce projet pour les derniers réglages techniques tels que la gestion de la perception des taxes. Le projet transurbain de la ville de Kinshasa, diligenté par la société Métroquine, est à sa dernière ligne droite avant sa phase d'exécution. A cet effet, une délégation de Métroquine conduite par son directeur général, Eric Onépunga, et du financier, a rencontré l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa afin de faire un compte-rendu des avancées du projet. L'objet de cette réunion, c'était de faire rapport au gouverneur pour qu'il sache là où nous sommes aujourd'hui. Et lui demander aussi un soutien davantage parce que le projet ne cesse de se développer. À tant qu'AFC, nous sommes prêts à financer ce projet. Nous sommes heureux de voir le progrès, les avancées que ce projet connaît aujourd'hui. Il y a aussi un besoin d'aller vite. À ce niveau, Métroquine et l'AFC ont engagé les cabinets KPMG pour les études de trafic et taxes, ASAFO pour la partie juridique et institutionnelle, et ORASCOM pour la partie technique. L'AFC, qui est le lead financier, est plus que déterminé à achever la partie développement du projet dont la clôture financière interviendra en novembre 2023. Le projet, son financement, c'est un grand montant. Ce n'est pas l'AFC seul qui va financer, mais c'est l'AFC avec ses partenaires. Et l'AFC est prêt à mettre des investissements. L'AFC met déjà des financements en place pour que le projet soit bancable, que le projet atteigne la maturité. C'est pourquoi nous travaillons avec Métroquine, pour être sûrs que le projet est bancable, le projet atteint sa maturité. Et en tant que l'AFC, nous avons d'autres partenaires financiers qui vont avec nous, des partenaires internationaux qui vont avec nous faire que l'investissement soit réel. Rappelons que cette rencontre intervient après la visite de travail technique qu'a effectuée l'équipe ORASCOM, dont le rapport a été déposé à l'autorité urbaine. L'église du Christ Congo, extension de Ngouma, dans la commune de Ngaliema, dit être victime d'une tentative de spoliation de sa parcelle. Au cours d'une déclaration faite vendredi, les pasteurs et fidèles de cette église sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violation des lois de la République. Par ailleurs, ils demandent l'implication du chef de l'État pour que justice soit faite. Nous, l'église du Christ Congo, lançons un cri d'alarme à la communauté tant nationale qu'internationale que nous sommes victimes d'un déguerissement illégal dans notre propre parcelle 6, sur Ngouma numéro 14, quartier Joli Parc et commune de Ngaliema. En effet, en date du 11 septembre 2023, après avoir clôturé la prière matinale, l'église a été surprise de la présence inattendue d'un peloton de policiers qui se disait être envoyé par le commandant de la police Kinshasa et qui a brutalement passé à l'action de profaner l'église sans respect de qui ne procéduire. Ce qui est grave est que jusqu'à ce jour, quelques membres de notre église sont détenus par l'UPEKIN. Une manière d'intimider l'église qui est en ordre avec les documents la confirma être propriétaire de cette parcelle qu'elle a acquise après avoir été locataire de M. Dongo André-Jean-Pierre, détenteur d'un certificat d'arregistrement. A cet effet, l'appareil se flamme divine de l'essai 30e cadavre demande au chef de l'État, magistrat suprême, de lui venir en aide pour qu'elle recouvre ses droits d'usage et de jouissance qui lui sont garantis par l'État de droit. 15 septembre 2018, 15 septembre 2023, cela fait exactement 5 ans, jour pour jour, que Olivier Kabangou Mananga est décédé. Pour honorer sa mémoire, une messe d'action de grâce a été organisée par sa famille à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ils étaient tous présents dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, femmes, enfants, membres des familles, amis et connaissances d'Olivier Kabangou Mananga, secrétaire adjoint de l'UPEKIN, qui est décédé il y a 5 ans. Au cours de cette messe, plusieurs personnes n'ont pas manqué à témoigner sur cette merveilleuse personne qu'il était. 5 ans sans toi, 5 ans où nous pensons à toi. Papa, ta fermeté de caractère, ton sens d'écoute très élevé, ta rigueur extrait, des valeurs et des principes, en fait des hommes et des femmes battantes et battantes. Connu de tous comme un homme de conviction et intransigeant, Olivier Kabangou était un homme qui a forgé et inspiré plusieurs jeunes. C'est un homme qui nous a forgés, qui nous a formés, un modèle pour notre famille. Olivier n'avait jamais voulu voir ses jeunes frères trimballés ou n'étudier. Il savait qu'au-delà des études, il y a une vie. Moi-même, je suis un témoignage éloquent. Olivier m'a pris par la main, il m'a forgé, il m'a sorti de l'amiba où je travaillais. Il me disait qu'il ne voyait pas de l'avenir. Va aux études. Je suis allé aux études. Aujourd'hui, je suis fier. Et là où il est sous terre, je sais qu'il est aussi fier. Secrétaire général adjoint honoraire d'élu des pesticides qui dit Olivier Kabangou reste et demeure dans le cœur des uns et des autres à travers ses bienfaits. En dehors de nos frontières en Libye, six jours après les violentes inondations qui ont dévasté la ville de Derma, des milliers de personnes sont toujours portées disparues tandis que le bilan humain reste incertain et ne fait que s'alourdir. Des dizaines de corps sont découverts chaque jour et enterrés parfois dans des fosses communes. Le point dans ce récit de Joël Ikamba et héritier de Tambois. Avant cette catastrophe, la ville de Derma comptait 100 000 habitants. Au moins 10 000 personnes sont portées disparues, selon l'ONU qui estime que le bilan pourrait atteindre 20 000 personnes. Pour sa part, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en abrégé, fait état de plus de 38 000 déplacés dans l'Est, dont 30 000 Aderna, épicentre de cette tempête dite Daniel. Les espoirs de retrouver des survivants s'aménuisent, six jours après ces violentes inondations qui ont dévasté la ville et causé la mort des milliers de personnes. Des bâtiments entiers ont été importés, d'autres sont à moitié détruits, des voitures fracassées contre les murs. Les conséquences sont énormes, des torrents puissants détruisent les ponts et importaient des quartiers avec leurs habitants avant de se déverser dans la Méditerranée. On signale également que des nombreuses routes sont coupées et les accès au site de la catastrophe restent très difficiles. De la culture, dans ce journal, Jean Bosco Mwenda, également connu sous le nom de Mwenda Wabayeké, né en 1930 à Mbukieya, dans le Okatanga, et décédé en septembre 1991. L'homme est un pionnier de la guidare acoustique figestile congolaise. De ces faits, la fondation katangaise, en collaboration avec sa famille biologique, qui a décidé de les commémorer autrement, des activités culturelles, une messe d'action de grâce suivie, d'une soirée en son honneur, une manière de réveiller le sang de cette guidare qui a bercé toute une génération. C'est le son d'une guitare sèche qui nous rappelle l'enfance. L'auteur, compositeur et chanteur n'est autre que Jean Bosco Mwenda, né en 1930 à Bukenia, actuellement dans la province du Lualaba. Un des rares congolais à recevoir une éducation occidentale à l'époque coloniale en raison de la position de son père. Avec son ami et parfois partenaire Losta Abelo et son cousin Edouard Massengo, Bosco définit le style congolais de la guitare acoustique. Sa chanson Massenga, enregistrée par Hug Tracey, exerce une influence particulière en raison de ses arpèges, de guitares complexes et variées. Ses influences comprenaient la musique traditionnelle de la Zambie et de l'Est du Congo, des groupes cubains tels que le trio Matamoros et des musiques de Western. Sa musique puise aussi son inspiration dans la musique traditionnelle de son peuple, les Luba. Mwenda travaille d'abord comme clergue pour l'administration Alikasi où il est employé. Dans une banque, il gère un groupe amateur de la compagnie minière locale et possède un hôtel à la frontière zambienne mais obtient rapidement un énorme succès en tant que guitariste publiant ses premiers enregistrements en 1952. Il utilise le nom de Mwenda wa Bayeke étant descendant Sanga de Bayeke du clan noble, il meurt le 22 septembre 1990 dans un accident de véhicule en Zambie à l'âge de 60 ans. Plus de 30 ans après sa mort, la fondation Katangueze veut l'immortaliser et faire revivre cette musique qui continue à bercer la nouvelle génération. Très belle mélodie qui nous a également bercé. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titre. Programme du gouvernement 2022-2023 En Libye, plus de 11 000 morts. C'est le dernier bilan des inondations sur la ville côtière de Derma publié par l'Organisation humanitaire de Croissant Rouge Libyen. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et à 20h. Retrouvez Gaëtan Koubabouranzi pour d'autres titres d'actualité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage ST' 501